Yo tout le monde c'est Raphore aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo montage de mon nouveau pc c'est pas beau ça regardez moi tout ça avant que ça commence je vais vous dire comment on va se dérouler cette vidéo donc en premier je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai choisi pour la tour pour le pc tout ça tout ça deuxième partie petit pc build et c'est les vidéos test vous verrez mes prochaines vidéos on verra que ça tombe bien sur les jeux donc c'est que tout va bien déjà merci à mon petit cousin qui est derrière la caméra pour mes DS merci à ton DS déjà on va commencer donc par donc la base on est sur une base de AMD donc je suis parti sur AMD pour ce qui est mes petites tâches et streaming encodage tout ça mes petites tâches AMD valeurs sur en gaming ils sont très bons maintenant donc voilà ryzen 5 3600 x voilà le beau bébé avec pour la compagnie une des 450 auris elite pour la carte mère donc pour la ram vous voyez que j'ai deux packs de chacun de barrette de 8 gigas donc au total ça prend 32 gigas de ram cadençage 3200 meilleurs cas 16 pour refroidir l'horizon le petit coup le gamax 120 donc à 120 mm donc ça c'était un cadeau d'anniversaire de soraction et et un autre ami lyon donc merci à vous les gars vous êtes géniaux donc voilà c'est vraiment pas les perfs qu'on recherche avec ce genre de petit watercooling c'est vraiment pour la beauté voilà c'est un petit watercooling c'est mignon alors après pour alimenter tout ça donc nos grosses aliments vous allez me dire tu es un peu con c'est beaucoup trop puissant pour ta confine oui non en vrai j'ai pris ça pour pouvoir upgrade plus tard donc sur des grosses cartes graphiques etc donc donc voilà on est plutôt pas mal après on part sur un ssd nvme de 250 gigas pour pour le windows et pour je ne sais quoi d'autre 250 gigas parce que j'ai pas trouvé des 120 en nvme et décidément des mi donc j'ai pris un 250 après pour tous les jeux j'ai pris un ssd 2,5 pouces de 1 tera donc voilà alors attendez c'est quoi la mesure un silicon power voilà donc sur amazon ils ont des super bons prix et c'est des supers ssd donc franchement allez-y c'est du c'est de la c'est du c'est très bien alors c'est pas très connu mais c'est très bien après donc je garde mon disque dur actuel de 2 tera ainsi qu'il pourra plus à 7200 parmi voilà la base pour la carrière qui fait le taf donc maintenant il ya l'air texte 2000 2000 bientôt il y aura les 3000 je sais mais pour l'instant elle fait très bien taf voilà elle fait tourner fait tout tourner en ultra pour l'instant ça marche très bien normalement c'est une turbine et que oui on ne peut pas tout avoir mais voilà pour l'instant elle fait un taf donc prochainement je vous compte passer sur une rtx 2080 super pour l'instant c'est très bien pour dépanner donc là donc on a des petites conneries en plus des petites babioles donc un petit support car graphique verticale avec le rizzer jusqu'à bas le petit la petite patte thermique thermal tech thermal grizzly pardon crayonautes donc la valeur sûre donc allez-y à fond meilleure patte thermique ever et là donc deux petits ventis au du collet pour aller dans le boîtier et le boîtier bien sûr je voulais pas présenter donc le boîtier c'est le corsair de tête 275 air flow je sais pas quoi m'habite sur ton front j'ai oublié ce saref exact mais allez checker la description si vous intéresse voilà c'est il a deux ventilos en façade 220 et 120 à l'arrière en extraction une vitre en air trempé c'est une vraie vitre donc voilà c'est un très bon boîtier avec un super air flow silencieux normalement donc on testera ça après et voilà donc voilà je pense que je vous ai tout présenté pour l'instant donc là on va passer à la partie pc l'huile on va monter tout ça et puis c'est parti et puis Sous-titrage ST' 501 ... 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